Sous-titrage Société Radio-Canada Du rite de Paul VI Alors comme vous le savez Sur Radio Regina On aime bien présenter les choses Et les problématiques Sans aucune concession Donc comme on va le voir avec Louis On va s'attaquer à la question du rite de Paul VI Donc pas tant à cause Des abus liturgicaux Par rapport à ce rite là Mais vraiment se concentrer sur la nature même Sous le rite en tant que tel Bonsoir Louis Bonsoir Yannick Comment vas-tu ? Très bien très bien Voilà c'est ta première Donc Enthousiaste ? Oui très 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 Magnifique Donc voilà comme tu disais On va parler de la La dite nouvelle messe Mais comme tu l'as dit Sous un certain angle C'est à dire l'angle de sa nature même Parce que Il serait contre-productif De critiquer la nouvelle messe Sur Le modernisme Qui s'y exprime De manière sensible Notamment souvent Surtout plus le temps passe Avec les excès Alors qu'il faut voir si Les excès de la nouvelle messe Et la nouvelle messe qu'on voit Les singeries qu'on voit Ont la même nature Que la nouvelle messe dite Subjectivement Pieusement par Le petit prêtre moderniste Ah c'est exactement ça Evidemment Bien entendu Nouvelle messe Entre guillemets Voilà oui Avec plusieurs guillemets Voilà Comme on va le voir Voilà Alors Donc Voilà comme je le dis On va juste prouver que L'exagération Moderniste Et la La messe dite Soit disant Subjectivement Pieusement Ont la même nature Et donc Pour connaître la nature De quelque chose Qu'est-ce qu'on fait Qu'on ne la connait pas Ah bah on ouvre le dictionnaire Pour voir la définition Et donc Il est intéressant D'aller voir la définition De la nouvelle messe Bah qui se trouve Dans le document Qui en est ressorti Bah voilà Après la Après la promulgation Alors on écoute La définition Dites autorités La définition De La nouvelle messe Entre Cinquante guillemets Alors je cite La scène dominicale Et la synaxe Sacrée Où le rassemblement Du peuple De Dieu Se réunissant Sous la présidence Du prêtre Pour célébrer Le mémorial Du seigneur C'est pourquoi Vaut éminemment Pour l'assemblée locale De la sainte église La promesse de Christ Là où deux ou trois Sont réunis en mon nom Je suis au milieu d'eux Alors Cette définition Est scandaleuse Et protestante Est-ce que tu peux nous rappeler Ce que c'est La définition de la sainte messe Normalement La vraie Alors la sainte messe C'est le renouvellement Non sanglant Du sacrifice De Jésus-Christ Voilà C'est pas trop ce qu'on a entendu Dans la nouvelle définition Promulgée par les pseudo-autorités Alors Déjà justement Donc Cette définition Elle atteint Trois Trois vérités catholiques Qui est Prenons La présence réelle D'accord Qu'est-ce qu'on lit Dans cette définition Que la messe En somme C'est l'expression De la promesse de Christ Qui est Écoutons Là où deux ou trois Sont réunis en mon nom Je suis au milieu d'eux Bon Qu'est-ce que ça fait penser ça Ça fait une confusion De la présence réelle De Jésus-Christ Dans l'Eucharistie De sa présence mystique Parmi nous Lorsqu'on fait Le chapelet entre nous Par exemple Donc Ça va contre Ou en tout cas Ça Ça altère le dogme De la présence réelle Alors évidemment Jamais ils vont dire Jésus-Christ n'est pas présent N'est pas présent Dans l'Hostie Ce serait trop facile Ils préfèrent évidemment Semer le doute Et créer des ambiguïtés Comme toujours On les connait bien Pour favoriser les récits Et une semi-hérésie Et encore plus dangereuse Parce qu'elle possède On peut aussi dire Une semi-vérité Qui peut être attirante Et donc Qui est moins facilement Condamnable Et donc On voit que Les pseudo-conservateurs Ne la condamnent pas trop Parce qu'ils sont Probablement aussi séduits Par la demi-vérité Au lieu d'être Horrifiés Par la demi-erreur Ça on les connait bien aussi Ces définitions Voilà Absolument Alors juste pour préciser Une petite chose Soyons clairs C'est que cette définition Qu'on a vue Par rapport à la nouvelle messe Donc c'est-à-dire Le rite de Paul VI Cette nouvelle définition Ils sont revenus dessus Voilà Je préfère le dire à l'avance Ils sont revenus dessus Je préfère le dire à l'avance Suite aux critiques évidemment Oui 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 Pour pas qu'on Voilà on se comprend Le mal était fait Une définition Comme c'est évident Ça définit la nature D'un objet Alors Ils l'ont retiré Est-ce qu'ils l'ont retiré Parce que Leur définition Était mauvaise Et n'exprimait pas bien La nature de la nouvelle messe Ou l'ont-ils retiré Parce qu'ils ont Ils ont dû calmer Des évêques Et des prélats Pleinement catholiques Alors donc voilà Comme on a vu La définition Atteint et altère Le dogme de la présence réelle Et alors on va voir Que la nouvelle messe Est en accord Avec cette définition Alors On peut le voir Parce que Par exemple Il n'y a plus d'invocation Du Saint-Esprit Dans le Véni Sanctificator Alors En somme On ne demande plus Au Saint-Esprit De descendre sur les oblas Comme il est descendu Dans le sein de la Vierge Marie Pour accomplir la présence divine Donc si on ne lui demande plus De descendre sur les oblas C'est qu'il n'est plus utile Pourquoi ? Parce qu'on veut altérer Justement La vérité De la présence réelle Alors On peut aussi voir L'altération De la présence réelle En diminuant Les gestes Qu'il exprimait Qu'il rappelait A la personne Qui assiste A la célébration De la messe Ben oui Voilà Tous les gestes Me rappellent Que Jésus-Christ Va être Physiquement là Et physiquement là Et par exemple On voit que les enfants Se tiennent bien mieux A la vraie messe Que à la pseudo-messe Pourquoi ? Parce que les gestes Dans la vraie messe Rappellent Toute la présence réelle Alors par exemple Dans la nouvelle messe Ben il n'y a plus que Trois génuflexions Alors que dans la vraie messe Ben il y a une génuflexion A chaque consécration Après l'élévation Alors que dans la nouvelle messe On ne s'agenouille Qu'après l'élévation Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça Cela Un protestant peut le faire Un protestant Il peut s'agenouiller Après l'élévation Parce que pour le protestant Cette élévation Ben ça permet aux fidèles De rendre par lui-même Le Christ spirituellement présent Spirituellement S'il vous plaît Ben grâce à son engagement Ben pour le Christ Donc le fidèle Rend le Christ Ben voilà Mystiquement présent Et donc Grâce à cette élévation Et donc pour lui Pour ce fameux protestant Ça ne le dérangera pas Ben de s'agenouiller Donc pour lui Le Christ est spirituellement Subjectivement présent Et alors A ce moment là Il peut l'adorer C'est clair que la définition Ne doit pas trop leur poser problème Aux protestants Ah ben on le verra par après On va le voir par après Je sais bien où tu vas en venir Oui bien sûr Et donc ce n'est plus La consécration Qui rend le Christ présent C'est l'engagement Du fidèle pour le Christ Voilà Alors que Ben pour le catholique La génuflexion Mais avant l'élévation Démontre que le Christ Est déjà présent Donc ce n'est plus Cette fameuse élévation Cet engagement pour le Christ Qui rend Le Christ présent C'est la consécration Et donc On s'agenouille déjà Avant l'élévation Et donc Il est là Objectivement Physiquement Et cette génuflexion Mais permet de montrer Que c'est le prêtre Qui rend le Christ présent Et pas les fidèles Par leur engagement Au Christ Donc ça c'est Il y a un danger Mais pas plus qu'un danger Il y a interprétation Protestante Possible D'ailleurs On a tous des amis Protestants Qui ne sont pas Allergiques à la messe Or un protestant Est dans l'erreur S'il est dans l'erreur Il doit être allergique A la vérité Ou alors Il y a délai Alors on voit Des protestants Qui acceptent D'assister à la nouvelle messe Sans rejeter Leur erreur passée Donc qui n'est plus passé D'ailleurs Donc voilà On voit une évolution Vers une pensée protestante Si maintenant On interroge La plupart Des jeunes fidèles Qui n'ont pas connu Aller d'être Tant plus glorieux Dans l'église Ben la plupart C'est assez Douteux Le fait que Jésus Christ soit présent Oui c'est ça Autre geste Absolument Et même On se souvient Toi je sais pas Si tu as connu Ce genre de pseudomès Ben la plupart Des jeunes Qui sont passés Par le rite de Paul VI Par le passé Ils vont te dire Qu'ils étaient même pas au courant Que Jésus Christ Était dans l'hostie consacrée Ils en savaient pas Ben oui on leur dit Dieu est partout En confondant le mystique Du physique Donc voilà Dans les gestes aussi Qui altèrent L'expression De la présence réelle Il y a par exemple aussi L'élimination De la purification Des doigts du prêtre Au dessus du calice Pendant le lavabo Effectivement Pourquoi se laver le doigt Si on va toucher Quelque chose Qui va rester Un simple bouquin Pourquoi ? C'est l'offertoire ça Donc voilà Ils ont supprimé ce geste Avec l'offertoire Et donc un enfant Un enfant de 4 ans Avant Lorsqu'il assistait A la messe A la vraie messe Il sentait que Le prêtre allait toucher Quelque chose de sacré Ils n'avaient même pas envie D'en rire Alors que voilà Maintenant Il n'est pas étonnant De voir qu'ils doivent Aller vers les abus liturgiques Vu qu'ils doivent garder L'attention des fidèles Vu que la nature même De leur présence Est altérée Donc voilà Ils ont supprimé La préservation Des contacts profanes Des doigts Du prêtre A partir de la consécration Jusqu'à la communion Donc avant Le prêtre Il gardait bien ses doigts Et il ne touchait rien De profane Donc il ne doit plus garder Par exemple Le pouce et l'index unis Pour ne pas faire tomber De parcelles d'hosties par terre Ça c'est terminé Alors que Ce même prêtre S'il touchait de la poudre D'or par exemple Il est certain Qu'il gardait ses doigts bien Fermés Pour ne pas faire tomber De l'or par terre Puisqu'il a de la valeur Mais le corps de Jésus-Christ Ça n'a aucune importance Et bien sûr Voilà On ne parle pas du petit prêtre Qui ne sait peut-être pas Ce qu'il fait Maintenant on parle Des architectes De la nouvelle messe Qui ont tout calculé Oui c'est ça le pire Donc Il n'y a plus de pâles Obligatoires Pour protéger le canis Des poussières Et des impuretés Il n'y a plus De dorure intérieure Des vases sacrées C'est terminé On n'a plus qu'une seule nappe Sur l'hôtel Au lieu de trois Alors Trois nappes Ça permettait d'être certain Que S'il y avait un accident Ça peut arriver Mais que le sang de Jésus-Christ Soit épongé vite Maintenant il n'y a plus besoin Bon alors Ça voilà Il faut l'admettre Que c'est assez discret Et que le fidèle Le voit peu Mais bon Quand même Quand même Le prêtre Ça lui rappelait Voilà C'est important Il n'y a plus Le prêtre Après la communion Maintenant il ne fait plus D'action de grâce Donc En somme Ça démontre à quoi L'assemblée Que le prêtre Il vient de manger Un simple bout de pain Alors qu'avant Ça rappelait À toute l'assemblée Qui Voilà Ça arrive à tout le monde Parfois D'avoir dur De se recueillir Il voyait le prêtre Se recueillir Donc je dois aussi Me recueillir C'est important Je viens de recevoir Le corps du Christ Et ça c'est terminé Et alors Quelque chose Aussi Pendant la La consécration C'est C'est assez dur On le ressent Lorsque Lorsque On a eu Le malheur D'assister à une nouvelle messe On le ressent Mais on n'arrive pas A mettre le doigt dessus Qu'est-ce que c'est C'est le ton narratif De la nouvelle messe Qui est contraire Au ton intimatif C'est ça C'est une histoire Ouais Mais surtout Ce n'est pas dû A une évolution Dans le temps De la nouvelle messe C'est dû A l'écriture Des paroles Dans le nouveau sordeau Parce que Avant Les paroles De la consécration Elles étaient mises En évidence Typographiquement Elles étaient Précédées D'un point Alors Ce point Ça permettait De montrer Que ces paroles Sondites maintenant Une personne à Christi Et non Simplement Une histoire passée Alors On va lire Les paroles Sous la version De la nouvelle messe Ou la version Protestante Alors La veille de sa passion Le Christ prit du pain Et il dit Prenez-les et mangez-en tous Car ceci est mon corps Donc il y a 2000 ans Le Christ prit du pain Et il a dit Prenez-les et mangez Ceci est mon corps C'est ça Alors que Dans la vraie messe Voilà C'est précédé De deux points Pardon Donc La veille de sa passion Le Christ dit Prenez-les et mangez-en tous Ceci est mon corps Donc pour les derniers mots Voilà Le prêtre agile La personne du Christ Il raconte pas une histoire On dit ceci Ceci est mon corps Tout ça Voilà Favorise encore une fois L'interprétation protestante Et ne rend plus Allergique à l'erreur Dont ils font partie Alors comment Pourrait-il se convertir Hein Après Evidemment J'imagine que tu vas En parler par la suite Qu'il y avait un petit but Derrière évidemment Par rapport aux protestants Voilà Ah bien sûr Oui 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 Ça j'en parle après Oui Très bien Alors Autre chose qui altère La présence réelle C'est la fameuse acclamation Après la consécration Il faut quand même la lire Donc nous annonçons Ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons Ta résurrection Et nous attendons Ta venue dans la gloire Jésus vient de descendre Qu'y a-t-il à attendre Donc encore une fois Ils font l'amalgame Entre la venue Du Christ A la fin du monde Pour le jugement A la consécration Donc encore une fois Un protestant Il entend cette acclamation Après la consécration Consécration voilée S'il vous plaît Pour ne pas le choquer Et bien il se dit Bah oui Moi aussi Je veux bien attendre Jésus Dans la gloire Bah il n'y a aucun problème Donc Voilà C'est Tout cela Permet de diluer La croyance En la présence réelle Bon On recommande Aussi Bah voilà Maintenant De distribuer Les hosties Mais les hosties Qui ont été consacrées Pendant la même messe Donc On altère Le fait que Jésus-Christ Est présent dans le tabernacle Donc voilà On demande vraiment Avec assistance Maintenant On va distribuer Les hosties De la même messe Parce que sinon Ça rappelle trop Bah que l'hostie du tabernacle Du dimanche précédent Ou de la veille Est la même C'est le même corps Que l'hostie actuelle Parce qu'alors Sinon Le protestant Lui aussi Il pourra se dire Bah voilà J'ai rendu le Christ présent Par mon adhésion Et donc moi aussi Je veux bien croire Que Jésus Est Pas physiquement présent Mais présent Est symbolisé Dans cet hostie Par contre Je ne veux pas croire Qu'il est présent Suite à la messe On dit À la semaine passée Ça c'est On remet tout en doute On ne peut difficilement Ne pas avoir L'impression Que tout est calculé Voilà C'est bizarre Pour avoir un doute positif Il faut avoir Des excuses positives Bah là On ne les voit pas C'est difficile C'est très très difficile Bah voilà Bah voilà On Allez comment dire On ne croit pas Que les espèces consacrées Durent Voilà C'est encore mis en doute Alors en parlant aussi Du tabernacle Vu qu'on Voilà On méprise le tabernacle En ne voulant Presque plus s'en servir Et bah Voilà On l'a séparé de l'hôtel Donc On distingue la présence Du souverain prêtre De cette même présence Sacramentelle Alors que Pie XII Disait Je cite Séparer le tabernacle De l'hôtel Équivaut à séparer Deux choses Qui De par leur nature Doivent rester unies C'est clair Et donc On voit qu'on désobéit A des injonctions précédentes Donc Voilà On ne comprend pas trop Le but Lorsqu'on On veut avoir un doute positif Franchement C'est difficile D'en avoir un Donc Voilà On a encore cité Plein de choses J'imagine qu'il y a C'est pas mal de choses À dire Ça c'est Bon On pourrait dire Beaucoup de choses Maintenant Ça c'est par rapport A la présence réelle Bien entendu Voilà À la présence réelle Et donc Ça montre bien Que l'altération De la présence réelle Est réelle Elle n'était pas Que présente Dans la définition Donc Le retrait De cette définition Était purement Tactique On peut le voir aussi Voilà Maintenant Nous avons traité La présence réelle On peut le voir Par rapport A la notion De sacrifice Donc Voilà Qui est là C'est la clé De la messe Par définition Ah ben bien sûr Voilà Alors Comment dire On peut le voir Parce qu'on a substitué L'hôtel Ben voilà Par une table Donc Qu'est-ce que ça fait penser Ça fait Voilà Ça fait penser Que C'était un repas Et ce n'est plus Un sacrifice Donc on se réunit Pour un bon repas Entre nous Voilà C'est comme la scène Oui voilà Oui Un peu Allez Tout comme On renouvelle La crèche de Jésus On fait les crèches vivantes Ben là On fait une scène vivante Donc voilà un peu Voilà un peu l'ambiance Aussi Ce qui diminue Le sacrifice Ben on en a parlé tantôt Ben c'est la suppression De l'offertoire On voit que dans l'Ancien Testament Ben avant d'immoler une victime Ben on la retirait du profane On l'offrait à Dieu Donc on devait offrir la victime Ben avant qu'elle soit immolée Pour être enfin consommée Ben dans la nouvelle messe Ben voilà Ça n'existe plus On a supprimé l'offertoire Ben effectivement S'il n'y a plus de sacrifice Ben il n'est plus nécessaire De détacher l'hostie du profane Et c'est exactement Ce que disait Luther Je cite Luther C'est donc une erreur évidente Et impie D'offrir ou d'appliquer La messe pour des péchés Des satisfactions pour les défunts Des satisfactions pour les défunts La messe est offerte à Dieu A l'homme Et non par l'homme à Dieu Donc voilà Luther était allergique A l'offertoire Nous l'avons supprimé Dans la nouvelle messe Encore une fois On ne voit pas Comment pour avoir un doute positif Il est évident Il semble évident en tout cas On va avancer dans l'explication Que c'est pour ne plus offusquer Les protestants On commence à y penser tout doucement On commence à se poser des questions Voilà Alors après il y a bien sûr La suppression du ministerium fidei On n'exprime plus Qu'on adhère Que notre intelligence adhère A ce mystère insondable C'est terminé Ben évidemment S'il n'y a plus de sacrifice Il n'y a plus de mystère Donc on ne voit pas comment Est-ce qu'il pourrait y avoir Un mystère à exprimer Une adhésion à apporter Alors Bon voilà Je pense que Voilà Ces petites choses Mais pas si petites en soi Lorsqu'on les prend dans l'ensemble Ben démontrent que le sacrifice Est altéré Dans le nouveau rite Donc voilà Encore une fois On voit que La définition De la nouvelle messe Atteignait la notion de sacrifice Et on a montré Que la nouvelle messe En tant que telle Elle aussi atteint La notion De sacrifice Donc ce n'est plus Démontré par l'ensemble du rite On peut encore y croire Mais de manière subjective Ce n'est plus imposé à notre face Et donc encore une fois Sur ce point La nouvelle messe A la même nature Que la définition Qu'on lui a donnée au début Et qu'on a De manière tactique Retirée Maintenant Par rapport Mais au sacerdoce Et donc A l'amalgame Entre le prêtre Et les fidèles Qu'est-ce qu'on lit encore On répète dans la définition La scène dominicale Et la synaxe sacrée Où le rassemblement Du peuple de Dieu Se réunissant Sur la présidence Du prêtre Donc déjà La messe C'est un rassemblement Alors que S'il vous plaît Une messe Même seule Est valide Donc Définir la messe Comme un rassemblement C'est faire croire Que le prêtre Est dépendant des fidèles C'est totalement faux Et d'ailleurs Le nouveau sort 2 C'est la première fois Qu'on Distinguait Une messe Seule D'une messe Avec fidèles Alors que Avant C'était La même chose Oui Il y avait des messes basses Et des messes chantées Mais Le nombre Ne comptait pas Pourquoi ? Parce que Encore une fois Ils ont Amalgamé La présence mystique Du Christ Dans Voilà Là où 2 ou 3 sont réunis En mon nom Je suis au milieu d'eux Donc il ne faut plus Qu'une personne soit seule Et si le prêtre est seul Il n'a aucune valeur Pourquoi ? Parce que la définition dit Que le prêtre Est président On croit rêver Donc il n'est plus ministre Qu'il est président Alors Est-ce que tu sais Si les prêtres Qui sont malheureux Ou les prêtres Ou entre guillemets prêtres Parce qu'il faut voir la validité Evidemment Si ces personnes en question Qui pratiquent le rite de Paul VI Est-ce qu'ils peuvent faire encore Cette entre guillemets Messe En solo Donc tout seul Moi je sais que oui Je sais que oui Ça oui De toute façon Un moderniste Il ne va jamais interdire Ou rarement Brutalement Quelque chose Il préfère charmer Parce que Ce prêtre Alors il se mettra à réfléchir Le pauvre Il faut le garder Donc Oui Ça oui Selon moi Oui maintenant Mais ça C'est vrai que je n'ai pas Ça je n'ai pas regardé Parce que Maintenant Oui mais je pense que tu as raison De toute façon Pour détruire la messe Pour détruire l'église Pour faire du mal à l'église Le diab ne pouvait pas mieux s'y prendre Honnêtement Quelle meilleure stratégie C'est toujours la même chose La grenouille Qui est dans la casserole Eh oui L'eau chauffe C'est ça L'eau chauffe C'est sa meilleure tactique C'est la meilleure tactique Pour s'attaquer à l'église Et donc Voilà Le prêtre est maintenant président Alors Certains disent pour rire Il n'est plus ministre On l'a monté en grade Il est devenu président Voilà En tout cas On voit l'intention L'intention de ces gens En tout cas Si on ne peut pas juger De l'intention de ces gens Il faut m'expliquer En quoi ils auraient pu Avoir une autre intention Voilà Il faut m'expliquer Pourquoi je devrais avoir Un doute positif Autre chose Il y a l'obsession Du caractère communautaire De la messe Alors on lit Encore un document C'est clair Alors voilà Moi j'ai essayé De rester dans les documents Pour pas qu'on puisse dire Oui mais c'est un abus Alors dans le document Du Du Novo Sordo Qu'est-ce qu'il est mis ? On écoute Dans la prière universelle Le peuple Toujours le peuple Exerçant sa fonction sacerdotale Supplie pour tous les hommes Il convient que cette prière Est due habituellement Aux messes avec peuple Cette fameuse obsession Afin que l'on fasse Des supplications Pour la sainte église Pour nos gouvernants Pour ceux qui sont Accablés par diverses misères Pour tous les hommes Et le salut du monde entier Et donc voilà Le peuple Il a sa grande fonction sacerdotale Et On ne parle même pas du prêtre C'est le peuple qui compte Dans la troisième prière eucharistique On va jusqu'à dire C'est affolant Que c'est le peuple Qui fait la messe Je lis Ne cesse pas De rassembler ton peuple Pour que du lever du soleil A son coucher Une oblation pure Soit offerte en ton nom On répète Ne cesse pas De rassembler ton peuple Pour que Donc c'est le rassemblement du peuple Qui fait que Du lever du soleil A son coucher Une oblation pure Soit offerte en ton nom Donc c'est le peuple Qui fait la messe C'est incroyable C'est le rassemblement Du peuple qui fait la messe Je l'ai dit tantôt On distingue maintenant Une messe avec peuple D'une messe sans peuple Très grave Le confiteur est devenu collectif Le prêtre Il est un petit peu au dessus Du peuple Mais il le préside Et ce n'est plus l'intercesseur Auprès de Dieu C'est fini On voit que Voilà bon C'est encore une atteinte Au sacré Mais aussi C'est Voilà Ça montre encore L'aspect communautaire La faculté Maintenant est donnée Aux enfants de coeur Et aux laïcs Seulement Pendant les communions Sur les deux espèces De toucher Les vases sacrés Donc Voilà Il y a une confusion Des rôles Ouais Les vêtements liturgiques Qu'est-ce qu'ils font Maintenant On voit Ça c'est des choses Quand Quand on est dans le modernisme On a comme un ressenti On a Encore un nez catholique Qui nous dit Mais quelque chose ne va pas Par exemple Dans les vêtements liturgiques On sent C'est trop léger C'est trop On n'arrive pas à se dire Que le but Est de banaliser Le rôle du prêtre Et le but Est de l'effondre Parmi ses frères Alors bon Comme il reste le président Le fameux prédicateur Il a encore le droit De s'habiller différemment D'un laïc Mais on On l'a vraiment Diminué très fortement L'aspect sacré Des vêtements Alors Autre chose La fameuse concélébration Ça enlève la notion De personne du Christ Parce que bon Avant il y avait Avant s'il vous plaît Pardon L'absus Quand une seule personne s'élève C'est le Christ Qui célèbre à travers Cette personne Alors qu'avec Cette fameuse concélébration Qui célèbre Terrible Terrible On ne comprend plus rien Un enfant Encore une fois Qui est là Il ne comprend rien Et Et donc Il y a une force De présence collective Et aussi Petite remarque Alors Il y a combien de messes Si 25 prêtres Font une concélébration Est-ce qu'il y a Une messe Ou 25 messes Donc Il y a risque De diminution Du nombre de messes Dans le monde Alors que bon Des sacrifices Il faut faire autant Que Dieu nous permet Donc pourquoi diminuer Le nombre de messes Donc voilà Petite remarque Par rapport à ça L'aspect aussi communautaire C'est la récitation En permanence Des paroles à voix haute Pour que le peuple Comprenne Toujours Comme si la prière Était que compréhension Voilà en langue vulgaire Évidemment Donc voilà On empêche le recueillement Et ça fait penser À quoi d'autre Si fatalement Par la voix haute C'est à dire Que le prêtre Il parle au peuple Donc il est là Juste pour les fidèles Les plus abourdieux D'où la cohérence Avec la disposition De la table Voilà Pour rappel Pour rappel évidemment Tout le monde le sait C'est entre guillemets Prêtres sont tournés Vers les fidèles Plutôt que de vers Ce qui est censé être Dieu Voilà Et leur parle en permanence A voix haute Évidemment Vu que parler à Dieu N'a plus Objectivement d'intérêt Alors voilà Encore une fois On n'accuse pas Le petit prêtre Qui ne comprend rien De rien De ne pas vouloir Parler à Dieu C'est pas le sujet En tout cas Pour peu que Va contre le fait Voilà Pour peu qu'il soit ordonné Je veux dire Oui Mais va contre Il doit se battre en fait Pour parler à Dieu Voilà Il doit nager à contre-courant Rien n'est fait Pour l'y encourager Donc voilà Ça c'est C'est pour montrer Un peu l'osmose Entre le Le sacerdoce Du prêtre Et les fidèles Voilà Là c'est C'est clair Donc La définition Qui atteignait La présence réelle Le sacrifice Donc la présence réelle En disant que le Christ Est là uniquement Parce qu'on prie à deux ou à trois Donc il est là mystiquement En somme Ça atteignait la présence réelle On l'a vu Le sacrifice En parlant de Mémorial du Seigneur S'il vous plaît Et ça atteignait le sacerdoce En disant que La messe est un rassemblement Et que le prêtre N'est que le président Alors maintenant On peut aussi Parler d'autre chose Mais qui n'est pas Directement liée Parce que Ça ne vient pas Directement Des fameuses autorités Là on peut dire C'est la liberté Qui a été laissée à chacun Mais c'est les traductions Mais ce n'est pas parce que Ça ne vient pas Directement Des autorités Certaines traductions Qu'on ne doit pas les condamner Parce qu'elles n'ont pas été condamnées Par les autorités Donc en somme Elles ont été acceptées Par les autorités Et depuis des années Des années Des années Des années Et voilà Et voilà Donc on voit Le fameux promultis Dans la consécration Il est transformé en Pour tous Au lieu de Pour beaucoup Et donc nous sommes tous sauvés La messe Sauve tout le monde Tout le monde Dans le gloria Les hommes de bonne volonté Ça a été transformé Les hommes qui l'aiment Mais encore une fois Comme on l'a dit Typiquement moderniste Parce que Évidemment que Dieu aime tout le monde Ce n'est pas le sujet Mais la messe N'est pas faite Pour tous les hommes Qu'il aime Ça a été fait Pour sauver Pour être sauvé Donc ce n'est pas pour tout le monde C'est pour beaucoup Ce que voulait dire promultis Voilà Beaucoup de sauvés Peu d'élus d'ailleurs Pardon Beaucoup d'appelés Peu d'élus aussi Voilà Voilà Ou alors Voilà Le itenis a est Ça a été transformé en Aller dans la paix du Christ Bon ben Il n'y a pas une messe ou quoi ? Pourquoi aller dans la paix du Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on Voilà On ne comprend pas bien Maintenant La question qui se pose Voilà On pourrait se dire Il faudrait vraiment En vouloir beaucoup Mais on pourrait se dire Voilà Ce sont des faiblesses Ça arrive Mais alors La nouvelle messe Est-elle catholique ou non ? C'est le sujet Voilà Ben alors pour en parler Est-ce que déjà Est-ce que déjà c'est une messe ? Euh Mais ça a un problème Est-ce que c'est une messe Et est-ce qu'elle est catholique ? C'est chaud hein ? Oui c'est très chaud Mais D'avant Si elle n'est pas catholique Le fait de savoir Si c'est une messe Ou si ce n'est pas une messe Et On va dire C'est un peu comme pour les orthodoxes Si elle n'est pas catholique Bon La chose est déjà claire et pesée Voilà Déjà Donc pour moi Le premier point à traiter C'est est-ce que c'est catholique ou non ? Alors pour ça Ben il suffit de lire Parce qu'on parlait Des fameuses intentions tantôt Là on ne fera plus Un procès d'intention On va simplement écouter Leurs intentions Mais il suffit de De voir l'intention Des fondateurs De cette dite nouvelle messe Voilà On écoute Pour comprendre un livre Il faut écouter son auteur Voilà Toujours C'est comme la Bible On écoute Dieu Au travers De ce qu'ont dit les apôtres Via la tradition apostolique Voilà Donc La nouvelle messe Bon ben on le sait A été faite par Par Mgr Boudini Qui était formation Du 33ème degré Elle a été assistée pour ça Par 6 ministres protestants Donc voilà On a fait appel Aux protestants Pour faire les plans De la nouvelle messe Voilà On a déjà compris Voilà oui Depuis quand on les invite Quel hasard Quel appel à la conversion S'il vous plaît Alors bon Que disait Boudini Il est que la nouvelle messe Je cite Trait à une rénovation fondamentale A un changement total A une nouvelle création Alors qu'un catholique Croit que la messe A été transmise Et vient du Christ Eux Eux Ils disent que c'est Une nouvelle création Des hommes alors Si c'était créé Bon La chose est claire Qu'est-ce qu'on peut aussi lire On peut lire Jean Guitton Qui était ben voilà Un ami intime de Paul VI On lit Jean Guitton L'intention du pape A l'égard de ce qui est Communément appelé La nouvelle messe A été de réformer La liturgie catholique De telle manière Qu'elle devait presque Coïncider avec la liturgie Protestante Il y avait chez Paul VI Une intention Échéménique de retirer Ou du moins de corriger Ou du moins relâcher Ce qui était trop catholique Au sens traditionnel Dans la messe Et je répète Rapprocher la messe catholique De la messe calviniste Alors bon Là il n'y a plus De procès d'intention Je crois que c'est clair C'est clair Voilà Les amis Voilà ce qu'ils disent Et bon Et toujours un peu Cette demi-mesure Parce qu'on a du mal A lâcher un peu l'erreur Presque coïncider Corriger Relâcher Ce qui était trop catholique S'il vous plaît Trop catholique Bon On voit vraiment leur esprit A un point que Un co-consulteur Pour la nouvelle messe Un ministre protestant Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le fruit De la nouvelle messe Sera peut-être Que des communautés Non catholiques Pourront célébrer La scène du Seigneur En utilisant Les mêmes prières Que l'église catholique Donc voilà Il y a une fusion De rites Qui veut se faire Et c'est clairement Exprimé ici Ben alors Il y a deux choses A cela Il y a les protestants Non catholiques Enfin les protestants Non catholiques Je m'excuse Il y a les protestants Tout court Qui maintenant Donc voilà On en voit Qui maintenant Ne sont Cette messe Ne fait plus Opposition A leur fausse foi A leur erreur Mais on voit D'autres choses On voit Ceux qui se sont Convertis du protestantisme Ben tout simplement Sont scandalisés Alors On peut lire L'un d'eux Qui disait La première fois L'église catholique Se réveille à tout à coup Devant l'évidente Et absurde imposture Que nous offrait L'écran Et cette étrange Cérémonie Ayant pris fin Je demandais simplement A ma soeur Pourquoi nous sommes Nous convertis Donc Rien de plus De plus beau Qu'un protestant Qui connaît Le milieu Et qui voilà Qui avoue Et qui explique Vraiment que cette messe Lui rappelle son enfance Terrible Terrible Donc Voilà On a traité Les fondateurs Et les buts De la nouvelle messe Donc voilà On peut plus maintenant Parler de procès d'intention On aurait peut-être même D'ailleurs dû commencer par là Alors C'est très bien C'est très bien C'est un peu comme une enquête On n'avance pas à pas Oui voilà Alors Et vous jugerez L'arbre à ses fruits Alors Petit rappel Moins de 7 ans Après l'introduction De la nouvelle messe Les prêtres dans le monde Ont diminué de 50% Ça c'est les Statistiques du Saint-Siège C'était très rapide Ouais En 7 ans 7 ans Donc Voilà Alors bon Voilà maintenant On avait montré Que Au moins Ça si on n'est pas d'accord Là dessus On est mort La nouvelle messe Est ambiguë Et favorise L'hérésie Oui Et Ce qui est très grave Parce que Elle est très perverse Parce qu'elle n'est pas claire Dans l'hérésie Donc Elle ressemble à une semi-hérésie Donc on voit aussi Mais voilà Comme je l'ai dit tantôt La semi-vérité Qu'il y a derrière Qui sert à faire avancer l'erreur Tout comme le modernisme Qui suit Qui fait avancer le vague Surtout pour faire avancer l'erreur Jamais pour faire avancer le bien Alors donc Voilà Ce qui est certain Et ça on le voit par les effets C'est que cette messe Incite à l'impiété Ça c'est certain Et que nous dit le concile de Trente Le concile de Trente Nous dit que Si quelqu'un dit Que les cérémonies Les ornements Et les signes extérieurs Que l'église catholique Utilise dans la célébration Des messes Incitent à l'impiété Plutôt qu'aux offices de piété Qu'ils soient un athème Donc Si on dit que cette messe est catholique Qu'elle est offerte Par la véritable église Et qu'elle favorise A l'impiété Comme on vient de le dire Et bien on est un athème Donc c'est évident Que cette messe N'est pas catholique La vraie messe catholique Et la messe dite De Saint-Pie-V Voilà c'est tout Elle n'est pas légitime Ça c'est On est obligé Ben voilà Après il y a évidemment L'église connait d'autres rites Mais ici le rite de Paul VI Là il y a clairement un problème Justement J'ai un petit comparatif Des différents rites Alors bon par exemple On voit la liturgie arménienne Qui dit Verset pour vous Et pour beaucoup Pour l'expiation Et le pardon des péchés Donc il y a bien l'union Et les membres du corps mystique La liturgie byzantine Verset pour vous Et pour beaucoup Pour le pardon des péchés Donc pour beaucoup Pas pour tous Verset pour la liturgie chaldéenne Verset pour vous Et pour beaucoup Pour le pardon des péchés La liturgie copte Verset pour vous Et pour beaucoup En pardon des péchés Donc Oui il y a d'autres rites Mais seule La nouvelle messe Est différente Et exprime Une vérité différente Ça c'est clair La liturgie syrienne Ceci est mon sang De la nouvelle alliance Qui sera versée Et offerte pour le pardon des péchés Et la vie éternelle De vous Et de beaucoup d'autres C'est la même vérité Qui est exprimée Alors que dans la nouvelle messe Ça ne l'est pas D'ailleurs Ceux qui voudraient dire Que la nouvelle messe Exprime la même vérité Alors qu'ils nous expliquent Pourquoi d'un coup C'est la pagaille Dans la liturgie Et qu'il y a 50% De prêtres en moins Sept ans après Qui nous expliquent On attend On attend l'explication De ces gens Donc Voilà maintenant Je ne sais pas Si tu veux parler Un peu de la validité Mais on a le fait Déjà Fatalement Problème Au niveau des sacres Où les paroles Ont été changées Substantiellement Problème Au niveau Des nouveaux rites D'ordination Il y a un très 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 gros doute Quant à la validité Donc la plupart Des entre guillemets Prêtres Actuels Ne le sont pas Voilà Parmi les conciliaires Après il y a un autre problème Effectivement ici C'est Après tout ce qu'on a dit Donc imaginons Qu'on est un vrai prêtre Voilà Véritablement ordonné La totale Qui Célèbre la messe Selon le rite de Paul VI Par rapport à tout ce que tu viens de dire La question est Est-ce que cette messe Est valide ou pas À ce moment là C'est ça la question Alors la question C'est l'intention du prêtre Il y a ça Bien entendu On est d'accord Il y a l'intention Il y a l'intention Mais déjà Il n'y a pas d'intention Evidemment Parce que ça Evidemment c'est ce qu'on a eu Dès le départ Puisque là Tous les prêtres A ce moment là Était valide Validement ordonné Maintenant L'autre question c'est Quelle garantie Avons-nous Surtout d'autant plus Après tout ce qu'on a énuméré Quelle garantie avons-nous De par l'église Que cette messe est valide Ben donc Il y a simplement Un problème d'autorité Donc déjà Il y a tous les problèmes Qu'on a énumérés Mais en plus On n'a même aucune garantie C'est ça Ben finalement Vu que Comme on a dit Et comme Beaucoup l'ont dit Ben par le passé Elle n'est pas catholique Donc Elle n'a pas été promulguée Par l'église Voilà Par l'autorité catholique Exactement Par les vraies autorités Donc on n'a pas l'autorité Là Nous sommes occupés Par une secte de modernistes D'imposteurs modernistes Donc c'est pas eux Qui vont nous garantir Que ce rite Est valide ou pas C'est chaud Moi Catholique Comme j'ai quelques fois répété Je ne dis pas Que tous Les fidèles Et même Toutes les personnes Soi-disant ordonnées prêtres Qui sont Sous le joug De la Rome occupée Je ne dis pas Que tous ces gens là Et au contraire Sont des Hérétiques Etc Voilà Il y a plein de personnes De l'inventé Qui sont victimes De l'occupation de Rome Et qui sont un peu aveuglées Qui sont des brebis égarés Tout ce qu'on veut Voilà Je ne fais pas de division sectaire Pour rapport à ça Moi Tous ces gens là Demain Quand Rome Sera reprise par les vrais catholiques Ben Tous ces gens là Seront à nos côtés Et on n'a pas le droit De dire Toi tu as l'intention Toi tu n'as pas l'intention Exactement Par contre Ce qui est certain C'est que le rite N'exprime plus l'intention C'est ça Donc Exactement Alors après Effectivement On n'a pas Dans tous les cas Dans tous les cas Comme j'ai dit tout à l'heure Voilà Dans tous les cas Exactement On a montré Elle l'a amené à la piété Donc Le concile de Trente Nous dit qu'elle n'est pas catholique Voilà Exactement Comme je disais encore Il n'y a pas longtemps Avec quelqu'un Tout ce qui s'est fait Par rapport à Vatican II Je parle juste Des choses officielles Je ne parle même pas Des excès Des abus Bazar Là je parle Oui Voilà Du rite de Paul VI Etc Tout ça Et on l'a encore dit Tout à l'heure Le diable Ne pouvait pas faire mieux Le diable ne pouvait pas faire mieux Pour égarer les catholiques Ce n'est pas possible Ce n'est pas frontal C'est très très pernicieux En fait On l'a vu Par le manque de résistance Et c'est ça Exactement Ça faiblit à fond les âmes Et ça les égare Et elles ne peuvent que mal tourner Assurément Assurément Donc Pour ce qui est de l'assistance A cette messe Ou pseudo-messe Si ça doit arriver Pour des obligations Vraiment sociales Tout comme Ça peut arriver Pour aller chez les orthodoxes Le mariage d'un ami Ça doit être passif Donc comme une plante Comme pour les rites incatholiques Tu te mets tout à l'arrière Et tu regardes Et tu fais Je ne sais pas Et on n'accepte pas D'être parrain D'un baptême Etc Voilà Rien d'actif Rien d'actif Ouais C'est chaud En sachant Que Fatalement Si on est de manière active Elle ne remplit pas L'obligation dominicale Cette Cette assistance passive Ben Faut pas en abuser Parce qu'elle peut être Une occasion Ben voilà De scandale Ah ça doit être très rare Voilà Mais c'est vraiment Bon voyons encore Je sais pas Il peut arriver pour des choses Très graves Par exemple Pour des enterrements Voilà Moi je mettrais Vraiment à l'arrière Et je ne bouge pas Et celui qui nous regarde Ben doit comprendre Qu'on assiste Passivement Voilà Il faut pas non plus Être extravagant Dans le passif Mais en tout cas Il doit bien voir Qu'on n'est pas actif Ça c'est certain Voilà On reste assis Etc On fait pas leur Voilà Il y a même les incroyants Ils participent à ce genre De pseudo-messe Sans problème Comme ils participeraient Au rite d'une synagogue Ou n'importe quoi Et en parlant de la nouvelle messe On peut quand même aussi parler Du fameux Benoît XVI Je crois qu'il l'a fait Certaines sources sont divergentes Sur la fameuse prière du Vendredi Saint Qu'il a même transformé Dans la vraie messe La prière sur les juifs Ils ne sont plus perfides Et ils n'ont plus de voile Qui couvre leur coeur Donc voilà Le nouveau sordeau C'est prions pour les juifs À qui Dieu a parlé en premier Qu'il progresse dans l'amour De son nom Et la fidélité De son alliance Progresse Comme s'ils y étaient déjà Comme s'il y avait déjà un pas dedans Benoît XVI C'est un très grand ami Des judaïques apostas Très clairement Ben oui Après C'est pas un grand ami Des catholiques Mais donc A vérifier Mais je crois aussi Qu'il a Il a changé même cette prière Dans le Le missel de 62 Ouais Donc voilà Il n'y a pas que dans La nouvelle messe Qu'il y a des dégâts Ah oui Il y avait une polémique Avec ça je me souviens Il y avait toute une course polémique Avec ça Exactement Voilà Le rite extraordinaire C'est à dire Le rite de Pi V Promulgué par Enfin Repromulgué par Benoît XVI Avec évidemment A la sauce Benoît XVI Donc il a fait des petits correctifs De son côté aussi Mais bon De toute façon Il y a bien eu le changement Donc voilà Le changement Mais bon Il n'empêche Qu'il faut être soumis Aux imposteurs modernistes Qui occupent Rome Donc voilà C'est juste une question De rite ici Mais de toute façon Allez Ah oui bien sûr Le rite c'est quoi ? C'est pour dire Qu'il n'y a pas que la nouvelle messe Qui est en jeu C'est la promulgation du rite Enfin Quand il a parlé de rite ordinaire Rite extraordinaire Il a dit que Finalement Le rite de Pi V Qui était valide C'est quoi ? C'était 50-60 ans après Vatican II Là il y a déjà eu pas mal de La plupart du coup Des prêtres en question Qui pourraient le pratiquer Enfin des entre guillemets Prêtres qui pourraient le pratiquer Ben sont déjà invalides De toute façon Aussi Donc les dégâts Les dégâts sont déjà là Les dégâts sont déjà là Et puis les églises ADEI Ben Qu'ils soient cohérents Qui dit extraordinaire Dit minoritaire C'est tout On n'accise pas Ordinairement à quelque chose D'extraordinaire Ça n'a vraiment aucun sens Donc voilà Oui oui c'était ça Bien sûr Bien sûr Mais c'était juste Il nous faut des petits cadeaux Comme ça Mais il ne faut leur donner Aucune 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 légitimité C'est la guerre Point barre Et il faut juste les dégager Mais le but Est de montrer que Oser avec les ADEI Que voilà Même eux Ne sont pas conformes Si ce que je disais juste Avec la prière du vendredi 5 Ne sont même pas conformes Au missile de 62 C'est ça C'est ça Donc qu'ils arrêtent De se rassurer Ouais Voilà Donc voilà Je ne sais pas si Je pense que C'est une émission Très très intéressante Et très utile Parce qu'évidemment Il n'y a pas que J'imagine qu'on a un public Qui peut s'avérer Parfois Hétérodoxe Des gens qui viennent D'un peu partout Donc pas nécessairement Des gens qui sont déjà Dans le milieu On va dire Du combat catholique Voilà Des gens qui peuvent Venir de l'extérieur Je pense que cette émission Va être très utile Pour eux Pour qu'ils Voilà Et même pour les gens Qui sont déjà De chez nous Qui sont déjà dans le combat Au moins Si ça peut renforcer un peu Leur vision par rapport Aux problèmes Parce que Par rapport à des choses Qu'ils ne savaient pas Voilà Très bien Donc c'est une émission Très importante Très intéressante En tout cas Un grand merci Avec plaisir En espérant que Ça aura fait du bien Un maximum C'est le but Avec des bons petits fruits Voilà En tout cas Un très grand merci à toi Et on va rester en ligne Un petit moment Oui Très très bonne soirée Réunion de prière Salut Merci beaucoup Pareillement Réunion de prière Merci